Donc du coup la vie scolaire est fermée, c'est la CPE, la principale et la gestionnaire qui se débrouillent en fait et qui vont se rendre compte que sans vie scolaire c'est galère on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire tourner un établissement scolaire sans nous En fait on a décidé de manifester et de se mettre en grève parce qu'on souhaiterait que notre statut au sein des établissements et au sein de l'éducation nationale soit reconnu que le rôle essentiel qu'on joue soit mis en avant et soit enfin reconnu pour qu'on arrête d'être invisible En fait on a des contrats déjà qui sont ultra précaires c'est à dire qu'on a des contrats d'une année renouvelable jusqu'à 6 ans et au bout de ces 6 années, notre seule solution c'est de prendre la porte de l'éducation nationale et nous ce qu'on voudrait déjà c'est avoir accès à un CDI et puis la deuxième chose c'est qu'on ne reconnaît pas du tout le rôle éducatif qu'on a dans les établissements on n'a pas qu'un rôle de surveillance et on n'a pas qu'un rôle de gestion des flux ou de gestion des absences de la vie scolaire on a un vrai rôle éducatif vis-à-vis des élèves Alors donc aujourd'hui c'est vrai que c'est le premier rassemblement ça fait 17 ans qu'il n'y avait pas eu un mouvement de la vie scolaire et ça part vraiment de collectif d'AED donc on va essayer de s'organiser Là aujourd'hui on va attendre que le reste des AED, des autres établissements arrivent il y a notamment des AED d'autres départements qui vont venir aussi et puis on va essayer justement de diffuser aux gens un petit peu le rôle qu'on a parce que c'est vrai que le travail de la vie scolaire est assez méconnu quand même Alors la mobilisation c'est une mobilisation nationale qui vient de collectifs d'assistants d'éducation dans les établissements scolaires dans l'ensemble de la France où il y a eu des mobilisations spontanées à différents endroits notamment les Bouches-du-Rhône un collectif national s'est créé à appeler les assistants d'éducation à un mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail que la crise sanitaire ne fait que mettre en évidence sur les questions de difficulté, de précarité et d'absence de moyens puisque les assistants d'éducation sont des contrats précaires qui sont faits à l'année, à mi-temps dont les missions ne sont toujours pas claires qui peuvent être soumis à diverses pressions la peur du non-renouvellement notamment du contrat donc là il y a énormément de vie scolaire dans tous les établissements de France qui sont fermées comme par exemple ici en Savoie et je pense n'importe qui dans un établissement scolaire avec une vie scolaire fermée confirmera qu'en fait ce n'est pas vraiment tenable et ce ne peut pas durer très longtemps ce qui montre bien le caractère extrêmement important et indispensable des assistants d'éducation qui ne sont donc pas traités à leur juste valeur aussi bien statutairement que financièrement si cela peut être enfin caractèrement il y en est il y a beaucoup moins il y en être